Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market, mercredi 12 mai 2021. C'est le jour J. Aujourd'hui, pour l'inflation, nous prendrons connaissance de l'IPC, l'indice des prix à la consommation. On a déjà pris connaissance de ces données pour la France et l'Allemagne, et cet après-midi, ce sera au tour des Etats-Unis. Wall Street, d'ailleurs, n'a pas attendu ce chiffre avant de se replier. Les indices américains ont approfondi leur baisse. Le S&P 500 a chuté de 0,87%, le Dow Jones de 1,36%, le Russell 2000 de 0,26%, le Nasdaq termine en baisse de seulement 0,09%. Alors, les baisses se sont approfondies sur fond de craintes persistantes que la hausse de l'inflation pourraient conduire à terme à des hausses de taux, ce qui aurait un impact désastreux sur, bien entendu, les marchés boursiers, notamment sur le secteur technologique, qui a subi de fortes pressions baissières dernièrement. Alors, en début de séance d'hier, le Nasdaq a chuté pour aller chercher un plus bas datant du 1er avril. Le Dow Jones, de son côté, a perdu 600 points pour aller tester le support à 34 000 points. Le S&P 500 est allé chercher un plus bas d'un mois, aux alentours des 4 110 points. Alors, un peu plus tard, lors de la séance d'hier, les indices boursiers américains ont réussi à regagner du terrain grâce notamment aux commentaires de membres de la Réserve fédérale américaine, dont notamment le président de la fête de Saint-Louis, James Bullard, qui a déclaré qu'il était trop tôt pour parler de tapering. Concernant les données, le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a augmenté de 597 000 par rapport au mois précédent pour atteindre 8,123 millions en mars, un plus haut depuis le début de cette série de données, une série de données qui a débuté en décembre 2000 et bien au-dessus des estimations des analystes qui tablaient pour 7,5 millions. On notera que les rendements du Trésor américain ont augmenté à 62% après une adjudication d'obligations à 3 ans solides dans un contexte de flambée des cours des matières premières et des problèmes de chaînes d'approvisionnement, comme nous l'avons évoqué hier, ce qui suscite de nouvelles inquiétudes quant à l'inflation. Encore et toujours, l'inflation, c'est pour cela que la séance d'aujourd'hui sera capitale. Sur le volet sanitaire, Novavax a annoncé que son projet d'approbation de son vaccin prendrait du retard par rapport à son calendrier initial. Alors aujourd'hui, l'indice des prix à la consommation américain sera sous les feux de la rampe. Il devrait faire état d'une inflation supérieure à 3%, 3,6% en annuel. A noter que les indices européens ont également fortement chuté hier. Et ce sont également les données concernant l'inflation en Europe qui ont inquiété. Le rapport sur l'IPC, tout d'abord en Chine, a montré que l'inflation a atteint son plus haut niveau sur 7 mois en avril et que les prix d'usines ont augmenté au rythme le plus rapide en 3 ans et demi. Parallèlement, l'inflation des prix de gros en Allemagne a enregistré la plus forte hausse depuis mars 2011 et le moral des investisseurs en Allemagne a atteint son plus haut niveau depuis 2000. Donc un DAX qui a perdu 1,82% qui est en train de se ressaisir à l'heure actuelle, le CAC 40, 1,86% et le FTSE de 2,4%. On notera également les hostilités entre Israël et le Hamas qui se sont intensifiées mardi avec ce qui a porté le nombre de morts en 2 jours à 35 Palestiniens et 3 personnes en Israël. Alors en somme, aujourd'hui, les chiffres de l'inflation seront sous les feux des projecteurs. On a déjà pris connaissance des données en provenance d'Allemagne, des données en provenance de France. Les Etats-Unis, vous l'aurez compris, ce sera à 14h30. Le consensus stable pour 0,2% en données en glissement mensuel, 3,6% en glissement annuel. Hormis cela, production industrielle en zone euro et rapport du DOE sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis. Le consensus stable pour une baisse des stocks à hauteur de 2,8 millions de barils. Nous avons pris connaissance hier du rapport de l'API. Baisse des stocks de 2,53 millions de barils. Le consensus tablé pour une baisse des stocks plus conséquente à hauteur de 2,8 millions de barils. Ceci étant dit, nous pouvons à présent passer sur le compartiment des indices boursiers. On va commencer par le Nikkei. Alors le Nikkei qui va retenir notre attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a un signal de vente à l'heure actuelle. On a franchi la borne inférieure de ce triangle symétrique ici, cassure. Ce qui inquiète les investisseurs, ce qui les questionne, c'est qu'encore une fois, la BOJ n'a pas acheté d'ETF malgré le repli conséquent. C'est ce qu'elle fait. Alors elle ne l'avait pas fait également ici. Il me semble que c'était le 23 mars. C'était le 23 avril. C'était le 20 avril, pardon. Et donc ici, repli encore plus conséquent. La BOJ n'intervient pas. Et donc la BOJ pourrait laisser le top X et le Nikkei se replier. Ce n'est pas dans ses habitudes. Et donc prudence sur le Nikkei. Nikkei est également sous pression face à la dégradation de la situation sanitaire au Japon. En tout cas, signal de vente. Si on venait à valider le franchissement de ce niveau, précédente projection d'Osoda, 28 122, on pourrait approfondir la baisse. Tout d'abord, 27 570 avant les 26 550. C'est une projection d'Osoda. Je vous le rappelle, les projections d'Osoda fonctionnent très bien en sortie de figure chartiste. Le DAX tente de retrouver des couleurs ici. Alors en donnée intraday, on y verra plus clair. Le nuage, vous voyez comme ce dernier, a contenu la baisse du DAX. On allait chercher d'ailleurs le retracement de Fibonacci à 38,2%. On voit très clairement que ce sont des outils complémentaires. Ishimoku et les retracements de Fibonacci, ça fonctionne très bien. Ici, le nuage contient la baisse. Le support qu'on va chercher, 15 037. Retracement à 38,2%. Et à présent, on va aller chercher les 61,8%. 15 165 points. Très difficile à franchir. C'est le retracement le plus fort. Les 61,8%. En tout cas, prudence. En attendant, 14h30, ce sera décisif. Le Nasdaq est allé chercher la SSB. Une SSB, comme vous pouvez le constater, qui coïncide avec le retracement de Fibonacci à 50%. On s'est redressé par la suite. On n'a pas validé la cassure des 61,8%. Tout dépendra encore une fois de l'IPC. Vous voyez ici, en données intraday, on tente de retrouver des couleurs. Peut-être en direction des 13 410 points. En données H1, ce qui nous alerte ici, c'est cette épaisseur de nuages qui pourrait contenir toute tentative haussière. Donc, on reste extrêmement prudent. On attend les chiffres de l'IPC. C'est ce qui donnera le là, concrètement, à Wall Street. S&P 500, après un repli considérable. On tente de retrouver des couleurs. On tente de sauvegarder la kit jaune journalière. En données intraday, on est allé chercher un support qui était une précédente projection d'Osoda. On a une certaine marge de manœuvre. Cependant, prudence. Asset Chikuspan qui va rencontrer des obstacles. Et donc, ce qui pourrait contenir la hausse aux alentours des 4160 points. Et après, on aura le nuage. On n'est pas nez à nez avec le nuage, comme c'est le cas pour le S&P, le Nasdaq. Vous voyez, ici, on est nez à nez avec le nuage. On a une certaine marge de manœuvre pour le S&P 500, le Dow Jones. Un repli considérable. On a franchi une projection d'Osoda. On l'a surpassé. Pattern de retournement ici. Et retour sur la projection d'Osoda, comme c'est très souvent le cas. C'est pour cela que je vous le signale, afin que vous en soyez conscients. Lorsque l'on surpasse une projection sans rien dessiner, sans rien former, aucune figure, aucune vague, on y revient. Et là, c'est retour à la case départ. Vous voyez ici, aux alentours de l'apexe, de notre précédent triangle symétrique. Et le nuage contient la baisse. On repart à la hausse. Direction Tenkan, voir Kijun. En attendant l'IPC, d'un point de vue intraday, on est sous une résistance à l'heure actuelle, si on parvient à la franchir. Direction les 34 300 points, légèrement au-dessus de la Kijun. Russell 2000, rien à signaler. On a approfondi la baisse. Il faudra attendre les chiffres de l'IPC. Concrètement, ce sont ces chiffres-là qui permettront de donner une prochaine direction au marché. Le Bitcoin a choisi la hausse de son côté, mais il est toujours en range. Voici le range, en vert. On est allé chercher la borne inférieure. On est allé chercher cette oblique haussière. On se replie en direction de la Kijun. Il faut attendre, en vue d'espérer une hausse, une cassure de la borne supérieure du range, pour espérer une baisse, cassure de la borne inférieure de ce range. On passe sur les matières premières. Le gold retiendra notre attention aujourd'hui, parce que l'IPC aura un impact sur les rendements du disant américain, ce qui impactera le dollar américain. Le gold, qui marque une pause après avoir testé la borne supérieure, ici, cette oblique baissière. Et le retracement de Fibonacci, 38,2%. D'un point de vue intraday, si on parvient à se hisser au-dessus des 78,6% durablement, parce qu'on oscille autour de ce niveau, ce serait pour aller chercher les 1850 dollars. En revanche, si l'IPC crée une pression USR sur le gold, ce serait pour retourner au retracement de Fibonacci à 61,8%. Très exactement le seuil psychologique à 1800 dollars. Et ici, on va passer directement à H1. Attention à cette figure en épaule tête-épaule complexe sur le silver, qui pourrait présager des baisses en cas de cassure de la ligne de coup. En données H4, il faudrait réussir à s'éloigner des 78,6%. C'est notre support pour espérer un test des 28,30%. Le pétrole rebondit face aux prévisions de l'OPEP, et ça va très vite. Également à la situation aux Etats-Unis, et cette cyberattaque qui crée des paniques, une panique concernant l'essence. Aux Etats-Unis, on se rue vers les stations-essence, un peu comme on se ruait vers les rouleaux de papier toilette lors du premier confinement. C'est exactement la même situation. Et vous voyez la belle progression du pétrole. Le WTI qui part à la conquête des 70 dollars, à la reconquête des 70 dollars. Le Brent qui vient de franchir les 69 dollars, retracement de fibro à 78,6%, donc belle progression pour les pétroles à l'heure actuelle. Et ici d'ailleurs, on a une belle projection d'eau soda. Je ne l'avais pas vue en consultant mes graphiques ce matin. Objectif 69,60. Le blé redémarre tout doucement à la hausse. On a rejeté le nuage. On est sur le retracement 61,8%. Même topo pour le copper, mais je vous réserve tout cela pour la vidéo de cet après-midi. Matières premières et fondamentales, notamment concernant le copper que l'on va détailler. On va parler des stocks du métal rouge. Le dollar américain dans l'attente de l'IPC, bien entendu, pas grand-chose à l'heure actuelle. On est sous résistance ici. Ici, on se replie. On est à l'équilibre en journalier. L'euro-dollar également, depuis le signal d'achat qui a été donné par le franchissement de cette oblique baissière. On attend l'IPC cet après-midi. Alors, ce qu'il faut noter, GBP-USD, toujours haussier depuis le signal Ishimoku. Signal d'achat ici, validé par la Chicou à ce niveau. En donné un traday, on pourrait redémarrer très prochainement. Mais concernant le GBP, ce qui va nous intéresser, c'est le GBPNZD. Alors, je commence par le journalier. Ici, on aurait peut-être un prochain signal d'achat si on venait à sortir du nuage par l'eau et si la Chicouspan réussissait à se désengager de ses obstacles. En revanche, attention, alors pas en mensuel, mais en hebdomadaire. Voyez, on a une forte résistance. C'est notre nuage hebdo. La dernière fois qu'on l'a testé, on a eu plusieurs semaines de baisse. Un nuage renforcé par le retracement de Fibonacci à 61,8%. Donc, un signal qui pourrait ne jamais arriver. Au contraire, on pourrait se retourner à la baisse sur le GBPNZD. En revanche, si on venait à sortir du nuage par l'eau, franchir les 61,8% et la Chicouspan venait à se désengager, retour les précédents sommets. Mais au vu de l'hebdomadaire, c'est très peu probable. Et sur ce, ce good morning market touche à sa fin. Donc, en somme, prudence cet après-midi avec l'inflation. C'est la séance la plus importante de la semaine. Après la publication de l'IPC, je vous publierai la vidéo hebdomadaire sur les matières premières et les fondamentaux. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard. Au revoir. Au revoir.